on va mettre de l'étain dans le connecteur le rouge pour le positif le nord pour le négatif tout est normal cette fois dans les piens comme il faut les gaines thermo-retractables les mettre en place là c'est chaud on va séparer ça en petit de secouler et on chauffe le tout un peu d'un côté un peu de l'autre donc on va placer ça ici dans le remplacement on va voir s'il y a rien qui brûle ouais j'entends un petit de presse là c'est une 2S on va essayer avec la 3S on va couper un petit peu les pattes dans lesquelles viennent se fixer la cage car ça crée une épaisseur supplémentaire qui fait que lorsqu'on fixe correctement la cage on va pas fermer le blaster j'ai oublié de voir c'est combien il faut je coupe bon je suis nul j'ai pas j'ai eu pas du faire ça non c'est fait on va voir si j'ai eu le sens de faire ça ou pas on va voir si j'ai eu le sens de faire ça de toute façon maintenant c'est pas tard on va se faire ça un fois ça m'a l'air bien j'ai pas bien de trop serré du coup avec un autre coup ce sera mieux l'avantage de cette plaque aussi c'est que le switch n'est absolument pas collé donc le jour où je veux le passer en peinture et bien je peux juste retirer le switch les fils tout et je peux le passer en peinture ce qui sera pratique